Ce soir, M. Eric Poitvin, artiste photographe, va présenter son travail, son parcours. Il est en résidence à l'École supérieure d'art des Rocailles pour ce premier semestre. C'est la première entrée de cette école, c'est le premier artiste résidence. Nous ouvrons ce soir un cycle de conférences qui va se dérouler sur l'ensemble de l'année. Eric Poitvin l'inaugure, mais d'autres artistes, d'autres théoriciens présenteront leurs travaux, leurs réflexions à propos de la situation de l'art contemporain, de leur manière d'envisager son futur et de cette thématique qui, bien entendu, nous tient particulièrement à cœur, qui est celle du projet de l'École art et industrie culturelle, c'est-à-dire l'art d'aujourd'hui tel qu'il se développe et la manière dont on peut envisager que des étudiants qui décident d'engager des études de ce type, comment, dans le futur, ils trouveront leur place dans ce monde de l'art contemporain. Voilà, je vous remercie à tous et je laisse la parole à Eric Poitvin. Ça marche ? Bon, écoutez, ça les amène. J'avoue que je suis impressionné. Je voudrais bien savoir sous quelle menace vous êtes devenus aussi nombreux. Quelles seraient les représailles si vous n'étiez pas venus ou me raconterait à l'occasion ? Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'abord que vous soyez nombreux. J'ai l'impression d'être un petit peu déjà en famille, puisqu'il y a quelques têtes qui me sont presque familières. Je vous dirai après pourquoi. C'est vrai que je suis invité pour quelques semaines qui s'étaleront sur quelques mois à l'école toute fraîchement créée, donc des beaux-arts, des rocailles. Et avant, je voudrais donc remercier toute l'équipe de cette école. Mais vraiment, quand je dis toute l'équipe, c'est toute l'équipe. Et ce n'est pas des remerciements du tout de convenance ou de politesse. C'est vraiment des remerciements motivés. Je suis... J'ai rarement été reçu avec tant d'attention et de... Je vais dire gentillesse. Des fois, c'est mal vu de dire ça, mais en l'occurrence, c'est vrai. D'attention, en tout cas, et qui nous permettent, c'est sûr, de faire un travail dans un grand confort dont on profite. On profitera tous, je pense, et j'espère pleinement. Merci aussi à M. Vincent Ducourot, qui est là-haut. Ça me fait très plaisir de vous voir. J'en profite pour dire que nous avons un projet pour la fin de cette année au musée que vous dirigez, au musée Bonnard, donc à Bayonne. Un projet auquel l'école est, par mon intermédiaire un petit peu, mais est étroitement associée. Donc on aura l'occasion de m'en reparler. Merci aussi... Merci aussi... Où il est ? Oui, Dominique, qui est là-bas, qui se cache un peu. Dominique Bertomé, merci beaucoup à toi d'être là. Je suis content, tout autant que tu as subi cette présentation de travail il y a quelques mois, puisque j'ai fait quelque chose déjà à l'école de Bayonne, pour laquelle, je crois, tu as une grande responsabilité dans ce qui nous arrive à tous aujourd'hui à Biarritz. Donc merci à toi d'être là. Ça me fait plaisir. Et puis à vous. Je côtoie depuis quelques jours. Avec vous, ça se passe très bien. Et voilà, j'espère ne pas être ennuyeux. Je sais qu'on pourra prolonger avec certains d'entre vous les conversations sur l'image, sur mon travail et d'autres choses, bien sûr, dans les jours qui viennent. Donc merci à tous d'être là. Donc ce que je vais vous proposer, je vais essayer de ne pas être trop trop long. J'ai compilé, ça fait quand même quelques années que je fais de la photographie. Donc j'ai fait une sorte de compilation dans un ordre, on va dire, chronologique, des différentes séries d'images que j'ai pu faire jusqu'il y a peu. Il manque peut-être quelques petites choses, mais ce n'est pas très important. J'ai souvent fait des... J'ai procédé un petit peu sous forme d'extraits. Je n'ai pas mis les séries complètes, ce n'était pas nécessaire, je pense. Ce que j'aimerais aussi, assez vite, ce serait que... Parce que ce n'est pas un exercice facile et ce n'est pas dans mes habitudes de monologuer comme ça. Donc j'aimerais assez vite être interrompu, qu'il y ait des questions et qui rendrait peut-être un peu cette soirée un peu plus animée, un peu plus vivante. Ça m'aiderait et puis ça me fera dire peut-être des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc on va dire que les images sont un petit peu un prétexte à avoir une conversation. sur aussi d'autres choses, sur la photographie quand même en particulier, puisque c'est là où j'ai la prétention peut-être de connaître un peu plus de choses qu'ailleurs. Avant de commencer, peut-être ce serait judicieux que je vous donne quelques repères, quelques indices biographiques. parce que, je ne sais pas, une date de naissance, ça peut dire des choses, la géographie, l'endroit où on vit, ça peut dire des choses. Donc c'est pour ça que je vais vous dire que je suis né en 61, que j'ai donc 46 ans. pour ceux qui comptent mal, ça vous fera gagner du temps. Je vis dans l'est de la France, exactement à l'opposé d'ici. Réellement à l'opposé, c'est-à-dire géographiquement, mais c'est quand même très différent. Quand on plie la carte en deux, dans la diagonale, je suis exactement à l'autre bout. du côté de Verdun, pour être plus précis. Pour ceux qui ne connaissent pas, du côté de Nancy, Metz, à la frontière de Luxembourg, et de la Belgique. Ce qui fait que je suis, si vous, vous êtes près de l'Espagne, moi je suis tout près de Bruxelles, par exemple, et pas loin de l'Allemagne. Donc, je vis toujours là-bas, dans ma région, on va dire, natale, tout en ayant toujours beaucoup de plaisir à me déplacer, voire à séjourner ailleurs, ce qui va être le cas ici. Je suis familier des lieux, parce que j'ai des amis chers à Biarritz, depuis maintenant, on peut dire longtemps. Martine, merci. Donc, je suis né dans une petite ville, dans une famille, je dis toujours, dans une famille, là aussi, ce sont des indices assez importants. Le dernier enfant d'une famille de quatre enfants, des parents petits commerçants, d'une petite ville, vraiment petite ville de province, qui a connu le boom économique des années 50. Moi, je suis né, donc, dans une espèce de... dans une région qui était prospère à l'époque, qui ne l'est plus du tout, qui est la région, donc, de l'Oui. Mes parents ne se sont jamais intéressés à l'art, mais ont eu l'extrême chance, je dirais, d'être très libre, très tôt, et d'être soutenu, en fait, dans mes souhaits et dans mes réalisations, ce qui est une réelle chance. Donc, j'ai fait de la photographie de manière un peu accidentelle, mais très tôt. C'est-à-dire que... Ce qui fait que je suis quelqu'un qui croit beaucoup, par exemple, à l'initiation et à l'extérieur. La famille est une chose qui, plus je lui ai, plus je pense qu'elle n'est pas essentielle, mais, bon, je ne vais pas débattre de ça ici. Mais je crois beaucoup, par contre, aux rencontres, et à commencer par le voisinage, parfois immédiat, et puis les rencontres qu'on peut faire à différentes périodes de sa vie, que ce soit à l'école, que ce soit à travers les enseignants, que ce soit à travers le photoclub, qui était très important pour moi quand j'étais adolescent, etc. Donc, je suis quelqu'un qui a abordé la photographie un petit peu comme à un âge, j'étais adolescent, on va dire, à un âge où on cherche quelque chose, un os à ronger, je dirais. Donc, certains font du cheval, et puis ça marche. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et puis, d'autres font, je ne sais pas, jouent d'un instrument de musique. Alors, ça, c'est déjà plus compliqué pour moi. J'avais peut-être la tentation quand j'étais jeune, et puis, je n'ai pas osé. Culturellement, ça mettait en jeu des choses. Non pas que je n'aurais pas été soutenu, mais je pensais, je ne sais pas, que c'était déjà trop tard, qu'il fallait commencer plus tôt. J'avais peut-être une forme de complexe. Et puis, un jour, on m'a fait faire de manière un peu comme ça. Les circonstances ont fait qu'on m'a fait essayer, on m'a fait faire des images photographiques avec des moyens très rudimentaires et modestes, puisque tous ceux qui ont fait du noir et blanc, il y en a quelques-uns, je suis sûr, dans la salle, savent qu'il faut très peu de choses. Et j'ai senti très, très vite que ça me convenait. Donc, à la fois, j'y avais du plaisir et très vite, une curiosité. J'enfourchais, pour le coup, cette sorte de cheval qui est devenu presque un cheval de bataille pour moi, assez tôt, et avec un réel bonheur. Je vous dis ça parce que j'ai abordé la photographie pas du tout de manière intellectuelle, comme on pourrait le faire aujourd'hui. Mais d'abord, ce n'était pas l'époque. Mais je l'ai fait d'une manière purement pour le plaisir, en rencontrant d'autres gens sous forme de photoclub, des échanges, des concours. Et puis, assez vite, c'est posé la question pour moi quand même d'essayer d'en faire le plus possible. Donc, j'ai envisagé à ce moment-là de faire une école d'art. Donc ça, on arrive aux années 80, puisque j'ai fait les Beaux-Arts de Metz, qui est une petite école, mais qui était la seule école à l'époque à avoir une option photographie en France. Mais quand je dis option, c'est réellement une option, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout dans les arts plastiques, ce qui a quand même beaucoup changé, je le dis toujours, mais par rapport à aujourd'hui. Il n'était absolument pas envisageable dans les années 80 de prétendre faire de la photo en département art. C'est important que vous sachiez ça, parce que ce n'est pas si vieux. Mais ça veut dire aussi que toute la photographie que j'ai pu faire et que vous allez voir coïncide avec une espèce de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un mouvement ou a grandi, en tout cas, en même temps que la situation a changé. Alors, je ne dis pas que j'y ai contribué, mais en tout cas, je me suis retrouvé, par concours de circonstances, dans ce paysage qui s'est considérablement modifié en 25 ans, qui correspond à peu près aux années de photographie qu'on va voir. Alors, pour commencer, il faut bien démarrer avec quelque chose. J'ai été très marqué très tôt par des portraits, des portraits d'un homme dont je ne savais pas grand-chose, mais le hasard m'avait mis entre les mains, enfin le hasard, un ami plutôt, bien réel, m'avait mis entre les mains un livre de quelqu'un dont je parlerai bientôt à l'école, qui s'appelle Nadar, qui est un personnage truculent et un très important de l'histoire de la photographie, personnage majeur, même au-delà de la photographie, sous le Second Empire, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle. Et ces portraits m'ont à la fois conforté dans l'idée qu'avec la photographie, on pouvait faire beaucoup de choses, mais m'ont donné envie, surtout, de continuer et d'essayer de faire des images. Ce n'est pas net ? Est-ce qu'on peut... Ah, d'accord, pardon. Donc, pour moi, la photographie, c'est principalement, quand j'ai entre 15 et 20 ans, du portrait. Donc, j'en fais. En plus, il faut vous dire quand même que ça correspond... Vous savez, je suis convaincu. Bon, il y a des choses qui sont dans l'air du temps, mais l'air du temps, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, c'est du social, c'est les choses qu'on subit, c'est des réactions. Et on sortait des années 70, enfin même plus, des années 40 à 70, la photographie, pendant ces années-là, était entre les mains de tout un groupe d'individus que vous connaissez, j'espère, je vous le souhaite, qui est très incarné, notamment par des gens comme Cartier-Bresson, Robert Doineau, etc. Ces personnes, entre les années même 30, pour Cartier-Bresson, jusqu'aux années 70, étaient des gens qui ont pratiqué une photographie plutôt au service de l'information et de l'édition. Donc, une photographie qui accordait peu de place et peu de temps, par exemple, au tirage et peu à la figure. Il y avait certes des portraits, mais pas du tout. Le studio, par exemple, était une pratique qui était complètement tombée en désuétude. Et sans doute, en réaction un petit peu à ça, les années 80, pendant les années 80, on a vu, je ne suis pas seul, je ne suis pas le seul à avoir fait ça. On est tout un petit nombre de photographes, même voire un grand nombre. Certains ont un petit peu disparu depuis, c'est vrai, mais il y a encore des gens très actifs aujourd'hui, très importants dans la photographie contemporaine, on va dire, comme Patrick Feigenbaum, qui sont des gens un peu comme moi, on a connu un peu les mêmes types de parcours, qui ont fait très tôt du portrait, mais plutôt en studio, plutôt soigné, avec un souci, par exemple, là aussi, qui n'avait plus cours, d'une certaine qualité de tirage, d'apporter un certain soin au labo. Donc du coup, toute une génération de photographes, la même chose, je dirais, en Allemagne, avec la fameuse école de Düsseldorf, dont on ne parlera pas ce soir, mais qui est une réalité et en même temps un peu falsifiée quand même, ça vaudrait le coup qu'un jour on en parle, ça, ça sera l'objet, je pense, de discussions à l'école, mais en tout cas, il y a tout un nombre de photographes qui apparaissent à la fois en Allemagne, en Angleterre, avec des gens comme Craigie Horsfield, tout ça, et chez nous, en France, il y a quand même beaucoup de photographes dans les années 80 qu'on pourrait citer, qui valent la peine d'être cités, que ce soit, je ne sais pas, Moulaine, Mylène, Valérie Joux, Valérie Bolin, il y en a quand même toute une Kyrielle, Sholkoff, je ne peux en citer 20, 30, et moi je suis là-dedans, sans être directement forcément connecté d'ailleurs avec tous ces gens, ou sans forcément les connaître, indirectement. Donc je fais un travail, alors je fais du portrait et puis je décide, je suis encore étudiant au Beaux-Arts, donc de Metz, et je décide de faire un travail, le premier que je revendique, si vous voulez, comme étant un petit peu construit, un petit peu sérieux, c'est cette série, qui est faite entre 83 et 85, donc j'ai 22, 23 ans à peu près, j'y passe deux ans de ma vie sur ce projet, c'est la réalisation de 100 photographies de gens qui avaient fait la guerre de 14, c'est-à-dire que c'était des gens quasiment pour la plupart centenaires, je fais ça à une époque où il y a très peu d'histoires de la photographie écrites, il y a très peu de livres sur la photographie, mais il y a notamment, on vit un petit peu à ce moment-là sur un livre qui était important, qui était la Chambre claire de Roland Barthes, donc aujourd'hui, bon, ça a vieilli un petit peu, on pourrait y trouver un autre intérêt, mais disons qu'il y a quelques lièvres qui sont soulevées dans ce livre, qui sont chassées, qui ont nourri un petit peu la photographie des années 80, donc je fais des images qui n'ont pas une grande prétention, si ce n'est de faire une sorte d'archive de qualité, il faut savoir que dans le même temps, à peu près, il y a déjà une dizaine d'années par exemple, voire une quinzaine d'années, que les fameux Becher en Allemagne, Ila et Berne Becher, font leur travail d'archivage, voire d'archéologie, comme ça s'est dit à une époque, on n'oserait plus le dire aujourd'hui, puisque ce sont de grands artistes aujourd'hui, mais c'était plutôt une sorte d'archéologue, photographe, qui travaillait donc sur l'industrie, etc., les sites industriels. Donc je fais ce travail qui est un travail à la chambre que je viens de découvrir, qui est un appareil qui change ma vie d'une certaine façon, en tout cas ma vie de photographe, et avec laquelle je suis instantanément, je dirais, à l'aise, bien qu'encombrante. Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est que d'abord, il y a la... ce n'est pas une photographie qu'on fait à la sauvette, c'est une photographie qu'on est obligé de préméditer, de construire, qui se pratique, pratique, pas toujours, mais quand même très fréquemment en studio. Et j'aime bien l'idée à ce moment-là que le modèle ou la personne que j'invite à venir dans le studio soit très consciente d'être photographiée. C'est-à-dire, c'est tout le contraire finalement de ce qu'a pu faire par exemple quelqu'un comme Cartier-Bresson. Donc, une image très posée, presque avec une pointe peut-être où on pourrait penser à une certaine image du XIXe siècle, qui est quelque chose que je revendique tout à fait, parce que c'est une production, une histoire qui me nourrit beaucoup, toujours aujourd'hui. donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Pour ça, je fais une sorte de tour de France. C'est une aventure pour moi magnifique. Je ne suis jamais sorti de ma région. Je négocie un budget, non pas avec le ministère de la Culture qui m'aurait pris pour un ringard, mais pourtant qui avait les moyens à ce moment-là, qui quand même soutenaient beaucoup de projets, puisque c'est quand même l'époque de Jack Lang et les débuts, Mitterrand, etc., et qui SM quand même, qui soutiennent beaucoup de projets, beaucoup d'artistes en région, mais j'ai l'idée pour ce travail, non pas d'aller voir le ministère de la Culture, mais le ministère des anciens combattants, qui eux, au contraire, étaient ravis de voir un petit jeune s'intéresser à leurs anciens combattants et de leur offrir autre chose qu'un monument de plus ou un dépôt de gerbe pour le 11 novembre. Donc du coup, je rafle la mise assez facilement et on me confie la somme que j'ai demandé, c'est-à-dire 50 000 francs, ce qui était beaucoup d'argent, ce qui fait aujourd'hui à peu près 8 000 euros, donc il y a plus de 20 ans, pour partir pendant presque un an photographier des gens un petit peu partout en France. Alors dans ma démarche, il faut reconnaître qu'elle est très empirique, elle a un caractère un peu sociologique, en même temps, elle est... Si on regarde de près, il y a plein de choses approximatives, je ne suis pas allé dans toutes les régions, il manque... il manque par exemple des gueules cassées, il manque des artilleurs sénégalais, etc. Mais bon, l'idée que j'avais et qui était un petit peu naïve était de... en chiffrant, en envisageant sans portrait, d'espérer suffisamment de diversité pour qu'on puisse faire des comparaisons un petit peu entre des gens aisés, des gens modestes, des paysans, des ouvriers, etc. Bon, il se trouve que ça marche, mais pas toujours, mais c'est pas grave. Donc il reste les images aujourd'hui. D'ailleurs, il ne reste plus que ces images-là puisqu'ils sont tous décédés. Donc ça, c'est le point de départ de mon travail et puis je me retrouve confronté très tôt à un problème qui est, là pour le coup, un problème qui pourrait vous arriver. C'est que cette série, d'une certaine façon, est réussie et c'est presque un problème pour moi. c'est-à-dire que du coup, elle a même une forme de succès puisqu'elle est publiée, qu'on envisage un livre, que la presse en parle un petit peu. Donc, le problème pour moi, c'est qu'on me demande de refaire la même chose. Alors c'est tentant parce que le dispositif marche. Alors vous, très vite, je me souviens, j'ai eu à régler cette question qui a été assez difficile pour moi. D'abord parce que j'étais un peu seul pour y répondre. Mais je me suis dit qu'il fallait que peut-être au contraire que je mette en rupture plutôt que de continuer. Je vous dis ça parce que ça expliquera peut-être que finalement par la suite, aujourd'hui, je crois qu'on voit de la cohérence, j'espère, dans toutes les séries que je peux aligner, qui se succèdent. mais pendant quelques années, j'ai un petit peu été pénalisé par ça. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas que je puisse passer d'une série de portraits à vous allez voir, je ne sais pas, des chevreuils, des portraits de religieuses, un paysage corse, etc. Donc, je fais ces portraits. Mais tout de suite après, je continue quand même à faire du portrait, je passe à une série qui est beaucoup plus, je dirais, joyeuse. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les anciens combattants, c'est un travail qui m'épuise quand même, que je fais avec bonheur. À 20 ans, à 25 ans, on a une énergie évidemment à revendre. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais il y a toute une dimension humaine, enfin, inévitable, qui m'intéressait, mais qui est quand même éprouvante, c'est-à-dire la correspondance, comment on fait pour, ça crée du lien de faire un travail comme ça. Donc, je sors un peu épuisé les familles qui me redemandent des tirages, etc. Donc, ça dure. Et à un moment, je passe à une petite chose comme ça que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, qui est peut-être plus drôle, qui est plus ludique, je ne sais pas comment, qui est une fanfare, qui est la fanfare de ma petite ville d'origine, qui est la fanfare de Longuillon, exactement. Et là, je procède un peu différemment. Je sors de la projection d'un film de Fellini, qui est un moyen métrage, qui s'appelle Prova d'orchestra, et qu'un film assez rare, je crois qu'on... Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il n'est pas si facile à voir, je crois. qui fait l'éloge, comme ça, ça consiste à faire venir devant la caméra tous les musiciens d'un orchestre, non pas d'une fanfare, mais d'un orchestre, et chaque musicien défend bec et ongle son instrument et en vente les qualités. Et pour le... Je ne sais pas, le violoniste, il n'y a rien de mieux que le violon. pour le type qui est au cymbale, il n'y a rien de mieux que les cymbales, etc. J'avais beaucoup aimé ça. J'ai fait un petit peu sur cette idée, cette petite série d'images. En fait, ce sont des petits formats, 40-40. C'est vraiment un travail qui est fait pour la première fois, j'envisage, pour l'accrochage, donc pour mettre au mur. Et normalement, ce sont des tirages dites au charbon, c'est-à-dire où la couleur, ça a la particularité de traiter la couleur de manière très approximative. Donc, c'est plus proche de l'image d'épinal, qui est une image que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est une image, une illustration de l'illustration, en fait, qui se fait dans ma région depuis longtemps, qui est très importante chez moi, qui est une image faite au pochoir. Donc, je mets un petit oeil là-dessus, parce que j'ai un gros problème quand même avec la couleur, que je réglerai, si tant est que je l'ai réglé, beaucoup plus tard. Donc là, c'est une incursion couleur, mais ce n'est pas réellement de la couleur, c'est traité un petit peu à l'emporte-pièce. Donc voilà. Dans le même temps, il y a ce fond blanc, dans le même temps, après Nadar, j'ai une rencontre fondamentale qui est un amour photographique assez passionnel que j'ai eu avec un photographe américain qui vient d'avoir une expo qui est décédée il y a 4-5 ans qui s'appelle Richard Avedon et qui a eu, peut-être vous l'avez vu, une expo qui vient de se terminer au jeu de paume à Paris, qui n'était pas une bonne expo d'ailleurs, que je trouvais assez honteuse par rapport à son travail. Mais bon, tout de même, il y a eu beaucoup de succès. ça, ça m'a... J'étais content. Donc voilà, j'étais très marqué par Avedon et j'ai fait des choses un petit peu à la manière de... Donc ça, c'est... On peut passer à la série. Donc j'enchaîne pendant quelques années. D'ailleurs, à cette époque-là, je pense que je ne serai que portraitiste. Enfin, je ne ferai que du portrait toute ma vie. J'en avais... J'en étais convaincu, en fait. Voilà une autre petite série que je me suis amusé à faire. Alors, ce sont... En réalité, ce sont des tirages contacts. À chaque série, j'ai un dispositif différent. Vous ne l'aurez peut-être pas remarqué, mais par exemple, là, sur les trois séries différentes, il y a trois appareils différents. Delphine, tout à l'heure, j'ai écouté un petit peu une projection de film et un cours que tu faisais. Oui, mais je n'aime pas le mot court parce que je trouve que c'est plus... C'est plus... Je ne sais pas. Donc, tu parlais d'un film et tu parlais de l'importance, effectivement, du choix des outils, des formats, des optiques, etc. J'en parle un petit peu avec vous. Je ne peux pas toujours le faire en public parce qu'il y a des gens qui sont complètement étrangers. Mais je sais qu'au trois quarts, voire au quatre cinquième, la salle est constituée de personnes qui s'intéressent au film et à la pellicule et à la caméra. Donc, à vous, je sais que ça dira quelque chose. Donc là, je suis avec une chambre 13-18 et je fais juste des tirages contacts. Donc, c'est des tout petits formats. Et je fais une sorte de travelling comme ça dans cette salle de gymnastique où se réunissent des gens qu'on appelait du troisième âge. Depuis, il y en a un quatrième. À l'époque, c'était la limite supérieure. Un petit groupe, ils sont une quinzaine que je photographie comme ça. Ça m'amuse. Il y a une phrase que j'aimais beaucoup d'Afden qui prétendait que... J'ai vécu pas mal de temps là-dessus. Il prétendait que les gens en studio devenaient leur propre symbole. Et j'aimais bien cette idée. Donc, j'y croyais assez, j'avoue. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, voilà. Alors, ça donne toutes ces petites choses. On continue avec un autre travail de portrait. On fait une autre série. Ça, c'est un petit peu différent. Le contexte, les choses... Jusqu'à présent, je faisais tout. Je dirais sur ma propre initiative avec plus ou moins le soutien. Le soutien, on va dire, pour être gentil de mes enseignants à l'école d'art. Et puis, après, il a bien fallu se débrouiller tout seul un petit peu. Et là, c'est la première fois, ce travail, que je réponds, non pas à une commande, mais à une invitation. Ça m'arrivera pas mal de fois par la suite. Ce sont des moments agréables. En l'occurrence, d'un certain François Cheval, qui est toujours actif aujourd'hui, puisqu'il est encore plus impliqué dans la photographie qu'avant, puisqu'il est à Châlons-sur-Saône, aujourd'hui, au musée Nieps. Mais à ce moment-là, il était en 89, on est là. Il était au musée d'Aulle, dans le Jura. Et il me propose de venir m'installer dans une petite ville de vignerons, de productrices de vin, qui est un vin quand même néanmoins célèbre, qui s'appelle le vin d'Arbois. Et je séjourne à Arbois pendant 4 ou 5 mois, avec un immense plaisir. Et je lui propose, je suis complètement libre, il me donne un... Ça se fait beaucoup aujourd'hui, ce qu'on appellerait une résidence d'artiste. À l'époque, ça existait très peu. C'est un des premiers à l'avoir fait en France. Et j'étais le premier à être invité là-bas. Donc je lui propose une série de portraits de vignerons, puisque c'est ce qu'il voulait un peu, mais uniquement sur une génération que j'estimais être charnière. C'est-à-dire une génération qui était de vignerons, certes, mais qui était encore paysan. C'est-à-dire qui n'était pas que vignerons, ce qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui faisaient à la fois de la culture et un peu de vin. Donc là aussi, des gens assez âgés. Ensuite, je... Alors là, je crois qu'on va vous montrer quelques sous-bois. Non ? Oui, pas dans l'ordre, mais ça ne fait rien. Je vais vous montrer les mares, peut-être, avant en dessous. Alors, je vous montre une petite série d'images qui étaient très importantes pour moi. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que les portraits... Le travail de portrait doit se faire avec un certain type d'énergie, je dirais. Il faut convaincre, il faut séduire, il faut gagner la confiance. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à l'objet de vos convoitises, c'est-à-dire la photographie, il y a tout un travail qui est annexe de la photographie, néanmoins nécessaire, mais très éprouvant. Et pour faire une sorte de pause par rapport à tout ce travail, toute cette mise en œuvre nécessaire, je décide de transporter, de déplacer ma chambre photographique, qui est à l'époque encore petite, puisque c'est un format 4-5 inches, en bois, donc une chambre légère, en forêt, où je vais souvent pour des raisons purement mycologiques, c'est-à-dire pour amasser des champignons. Et puis je décide que... Je suis quelqu'un qui aime bien aller en forêt à condition d'y trouver quelque chose. Je ne vais jamais me balader pour me balader. Et donc là, je décide de faire quelques images. Et ce qui m'intéresse à ce moment-là, depuis que j'ai mis des mots sur cette situation, mais parce que ça s'est reproduit plus tard, c'est que finalement, ce qui m'intéressait, je crois, plus en allant en forêt, ce n'était pas tant la forêt elle-même, c'est-à-dire l'idée n'était pas de faire un travail, je ne sais pas, bucolique, écologique, ce n'est pas la nature en tant que telle et je crois qui m'intéressait, mais c'est plutôt que tout d'un coup, je me retrouvais finalement en prise directe avec la photographie. C'est-à-dire le chemin, j'avais trouvé le moyen de raccourcir le chemin entre moi et l'image, ou entre l'image et moi, comme vous voulez. Alors que le portrait, pour toutes ces raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a tout ce travail d'approche, etc., qui n'est pas l'image, qui ne vous garantit d'ailleurs pas l'image non plus. Là, c'est très différent. En plus, aujourd'hui, en ayant vieilli, grandi, je ne sais pas comment dire, en tout cas accumulé plus peut-être aussi de culture, tout simplement sur l'image, d'information, c'est vrai qu'aujourd'hui, et depuis pas mal de temps, quand je vais en forêt, par exemple, j'ai l'impression, c'est comme si j'allais au musée, en fait. Une balade en forêt, pour moi, équivaut à une balade dans l'histoire de la photographie. Je disais hier, je lève la tête, tiens, je dis, tiens, Rotschenko, je regarde en bas dans le talus, je dis, tiens, ça pourrait être le sec. Je regarde là-bas, je dis, ah, Raoul Haussmann aurait peut-être fait comme ça. Donc, pour moi, la forêt, c'est un terrain de jeu, si vous voulez, c'est plutôt un réservoir d'images. C'est plutôt cette relation que j'ai, et de plus en plus ça, en fait. Donc, je fais ces images qui sont très importantes, parce qu'elles m'amènent une... Elles allègent énormément le travail. Je vous le dis parce que ça va être récurrent, vous allez voir que par la suite, j'en ferai pas mal. Simplement, là, c'est encore, c'est du noir et blanc, c'est des tout petits formats, c'est des images qui font partie de cette génération, enfin, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, mais qui a... J'ai fait beaucoup de laboratoires, beaucoup de noir et blanc, j'ai beaucoup aimé ça. Et je dis toujours, là aussi, que ce que j'aimais dans le labo, c'est que pour moi, le laboratoire est comme une forge. Ce qui me fait dire que la photographie n'est pas un objet mort ou inerte ou quelque chose de plat. Bizarrement, pour moi, c'est comme marteler un morceau de ferraille. Prendre une image, la mettre dans les bacs, décider du temps de développement, masquer sous la grandisseur, etc. Bon, je ne peux pas entrer trop dans les détails, mais c'est pas rien. Ça veut dire que ça se façonne, quelque part. L'image se fabrique. J'ai quand même la conscience, et je crois d'ailleurs qu'une des choses qui m'a beaucoup plu dans la photographie, dans le fait que j'ai été en phase à un moment donné avec la photographie, c'est qu'il y a une grande dimension qui a un peu disparu, je pense, aujourd'hui, avec le numérique, mais de bricolage. Et je crois que je ne suis finalement qu'un bricoleur. Et pas un très bon bricoleur, d'ailleurs. Mais je pense que la photographie argentique, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que des gens comme Nadar étaient des bricoleurs. la façon dont il pouvait manier le collodion humide sur des plaques de verre, à conditionner énormément son travail photographique. Donc, je fais ça. Après, j'enchaîne. On va enchaîner, je crois. On va essayer d'aller peut-être un petit peu plus vite. Vous ne voulez pas m'interrompre, non ? Il n'y a pas de... Je continue encore un peu. Oui, tu peux le montrer. Alors, cette petite série de portraits qui était très importante pour moi pour plein de raisons. Ce qui se passait jusqu'à ce moment-là, c'est que je faisais une photographie finalement sans public, finalement sans qu'on ne me demande rien, un peu pour moi-même, ce qui est déjà pas mal, mais un peu seul quand même. Et puis, j'ai eu une chance comme inouïe quand je l'ai réalisé, d'ailleurs, beaucoup plus après et plus tard, j'ai vraiment eu la chance de... C'est vrai, provincial que j'étais, d'aller à la Villa Médicis, un an. Donc, aujourd'hui, je crois que tout le monde sait ce que c'est. Et je savais un petit peu que ça existait, mais c'est quelqu'un qui m'a coopté pour y aller, qui m'a dit, t'as tes chances, s'essayent. Effectivement, j'y suis allé. Je le dis sans naïveté, enfin, sans fausse naïveté. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et là, j'ai eu une vie quand même paradisiaque pendant un an. Non seulement parce que pour la première fois, j'avais des moyens, non seulement... Enfin, j'avais de l'argent, bien sûr, mais j'avais un atelier, je ne savais pas ce que c'était. Et surtout, une sorte, je ne sais pas, on va dire communauté ou groupe qui a été capitale pour moi, en tout cas pour certains d'entre eux, que je vois toujours, qui sont toujours là, par exemple, comme Pascal et Martine Convert. Et non seulement, ça a fixé des amitiés solides, mais au-delà de l'amitié, parce que ça, ça peut ne pas vous concerner, je remettais mon travail en jeu et sur un terrain de jeu qui était discuté par d'autres gens que des photographes. et ça, ça a été capital. Et en même temps, je n'ai pas renoncé à ma photographie. C'est-à-dire que, pour la première fois, je devais défendre mon travail auprès d'un sculpteur, d'un cinéaste, d'un écrivain. Et ça, ça a été une chance extraordinaire pour moi. Du coup, ça m'a obligé aussi, moi qui n'étais pas intellectuel, on va dire, qui faisais les choses de manière intuitive, qui n'était pas très à l'aise avec la parole, ça m'a obligé à formuler les choses, à le défendre, ce travail au-delà de lui-même, au-delà de ce qu'il était. Et ça a été un feu d'artifice, de questions, et puis, je dis toujours, c'est à partir de là que ça a commencé. Je dois énormément dans mon travail à d'autres artistes. Ça, c'est essentiel. On ne fait rien tout seul. Bon, ça peut paraître assez banal de dire ça, mais ce n'est pas sûr. Je crois que ça vaut le coup d'être dit régulièrement. Il faut s'en souvenir. Et personnellement, je dois beaucoup à quelques artistes, parfois très différents, d'ailleurs, qui n'ont pas forcément de rapport les uns entre les autres, mais qui m'ont, je ne sais pas, par exemple, Rome, c'est la première fois, Pascal, qui est là, et peut-être pas que je parle de lui, mais je ne savais à peine que les galeries existaient, par exemple. En tout cas, je ne savais pas que je pourrais travailler avec un galeriste. Grâce à Pascal, j'entre dans une galerie qui n'est pas qu'une galerie, qui est un groupe d'artistes, pareil, qui me cooptent et qui me protègent aussi et qui font que je suis moins seul. Ça, c'était une période essentielle. C'était en l'occurrence la galerie de Jean-François Dumont à Bordeaux, qui a été très importante pour moi et pour nous, je crois pouvoir le dire. Ce n'est pas une question économique, puisqu'il n'y en avait pas de l'économie. donc ça fait rire ceux qui connaissent l'histoire. Mais pour dire peut-être, c'est un truc important pour vous, que l'argent, bizarrement, quand on n'en a pas, c'est terrible, mais bizarrement est peut-être secondaire. Je crois que la pire des choses, ce n'est pas tant de manquer d'argent, mais je dirais c'est de manquer d'amis, en tout cas, de manquer de questions. Et cette galerie, peut-être parfois juste pour meubler et pour poser tout le temps des questions. Et si vous voulez, ça nous maintenait, je pense, ça maintenait la ligne de flottaison. Je pense que si je n'avais pas eu ça, j'aurais peut-être arrêté ou fait autre chose. Donc, voilà. Les photos sont pour moi l'occasion de vous parler, au-delà de la photo, d'une situation. Parce qu'il n'y a pas un travail comme ça tout seul. Il y a des situations qu'on doit créer. C'est à nous, elles changent aujourd'hui. Les données ne sont pas les mêmes. Mais c'est à nous de créer des situations. Et je pense, pour le coup, que cette petite école, je dis ça de manière très affectueuse, j'ai intérêt à penser qu'on peut être petit et grand à la fois. C'est dans mon intérêt de penser ça. Que cette petite école est essentielle. Et c'est une chance inouïe. Non seulement pour vous, mais je pense pour tout le monde. C'est-à-dire, par transpiration, par contamination, je pense que cette école est intéressante au-delà de l'école elle-même. Et c'est une situation. Ce n'est pas qu'une école. Il faut que vous soyez bien conscients de ça, je pense. Donc, voilà, ce que j'ai appris en passant un an à Rome. Plus tout le reste. Les pattes. Oui, si tu veux. Oui, oui. On peut reprendre un peu la chronologie. Ce n'est pas trop long, ça va. Donc, là, je reviens sur le plancher des vaches. Rome, il faut quand même dire que la ville-là, ça a été une vie très dense. Beaucoup de monde, très riche socialement. Je n'avais jamais vécu ça. Et puis, c'est aussi la première fois qu'on me fait des propositions. Donc, tout ça est quand même... Je suis comme un boa qui a mangé une gazelle. Et je me dis qu'il faut que je me planque quelque part pour digérer tout ça. Et j'étais content, d'ailleurs, de rentrer en France. Et chez moi, en particulier. C'est là que j'ai décidé d'aller à la campagne. C'est-à-dire faire le contraire, en fait, de ce que j'avais vécu pendant un an. Dans un bled où il n'y a personne. Où j'allais être assez isolé. Mais je ne l'étais plus vraiment. puisque j'avais, on dirait plus trivialement, un carnet d'adresses. Et je me dis que ça n'a plus d'importance là où je vis. Mais que ça va me permettre de voir un peu venir. De voir passer un peu tout ça au tamis. Voir ce qui allait rester. Donc, je m'installe à la campagne pour cette raison. Mais j'ai toujours envie de faire des images, bien sûr. Au contraire, plus que jamais. Et j'ai une théorie qui est toute simple. qui consiste à penser qu'on travaille avec ce qu'on a sous la main. Donc, il y a toujours quelque chose en fait, à portée de main. Ou que ce soit. Et je passe un petit peu en revue. Un certain nombre de séries seront faites au pied de mon rocher. Comme je dis toujours. c'est une amie bretonne qui m'avait dit ça un jour. Il faut pêcher au pied de son rocher avant de pêcher au large. Donc, effectivement, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait en tout cas pendant pas mal d'années. D'où cette série, par exemple, qui est une série de chevreuils tués par des chasseurs qui me sont confiés pour la journée et que je ramène dans mon studio. Donc, c'est fait en studio. Ça, à l'échelle, c'est un petit peu plus petit que ça, mais on n'en est pas très loin. Autant les autres images jusqu'à présent étaient dans des formats plus petits. Là, on n'est pas loin du format d'exposition. Ce sont des images qui sont vraiment faites pour être montrées dans un espace. Je sors de Rome. Mon travail était très modifié par le fait d'avoir un atelier. C'est la première fois que je pouvais mettre quelque chose au mur. Avant, je raisonnais toujours sur une table dans une chambre d'étudiant, si vous voulez, avec des tiroirs pour ranger les trucs le soir quand c'était fini. Donc, pour la première fois, mes images se confrontent à l'espace, ou je les confronte à un espace. D'autant que je vais être invité après à exposer, chez Jean-François Dumont en l'occurrence. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me pose d'autres questions que je ne me posais pas avant, qui sont effectivement, comment ça se passe quand on met une image au mur. voilà. Cette série est faite pour répondre un petit peu à cette question. Pour dire aussi qu'elle est très difficile à reproduire parce que quand je les montre, j'en montrerai peut-être, on verra au musée Bonin à la fin de l'année, elles sont vitrées, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait ces photos, il y avait, je dirais, trop de réalisme, trop une évidence comme ça du sujet qui me posait un petit peu problème. C'était un petit peu trop littéral. Donc, il fallait que je trouve un moyen de retarder un petit peu le regard du spectateur, l'obliger à travailler un petit peu, si vous voulez, ne lui pas mettre comme ça, j'allais dire, directement dans l'assiette. Donc, bon, je cherche et finalement, en posant une vitre sur le... Ce qui n'est pas une vitre de protection, d'encadrement, mais cette vitre change complètement. Je m'aperçois que ça change la relation à l'image, donc à l'animal, que ça l'allège énormément. Et du coup, l'animal passe de mort, si vous voulez, à, non pas ressuscité, mais en tout cas, il y a une sorte de flottement comme ça qui s'opère grâce au verre. Donc, je les montre vitrées. Ce qui me vaut quelques critiques parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Des fois, on se voit dedans, il faut lutter un petit peu pour voir ce qu'il y a sur l'image, mais je trouve que parfois, les images, il faut les mériter et ça fait partie du travail. C'est quelque chose que j'ose revendiquer. Et tout doucement, je m'affranchis de certaines choses, encore une fois, grâce aux conversations que je peux avoir avec mes amis artistes et auxquelles, encore une fois, je dois beaucoup. Je ne dis pas ça par pure condescendance ou concours de circonstance, mais par exemple, le passage à la couleur. J'ai fait beaucoup de noir et blanc et à un moment, je me sentais trop à l'étroit. Il y avait quelque chose comme un écureuil qui tourne dans sa cage. Je me disais, il faut amener de l'air. Et puis, ça vous fait peur parce que vous avez la maîtrise. Ça veut dire réapprendre des choses. Et là aussi, parce qu'elle a joué un rôle majeur. C'était en Corse à l'occasion d'un séjour. Je ne sais pas si les images sont là. Oui ? Il faudrait savoir si ces photos, elles ont été prises de votre propre chef si c'est une commande ? Non, non, non. Oui, c'est de mon... À l'époque, là-dessus, non, non, il n'y a pas du tout de commande. Plus tard, je terminerai par une série qui, effectivement, est une sorte de commande. Mais là, non, pas du tout. C'est des séries que je fais. Oui, je décide seul, quoi. Et si vous pouvez en parler, à quoi... Quelle réponse elle corresponde ? Elles correspondent ? Ah. Je ne sais pas si je ferais une réponse convaincante. Je vais essayer. Je comprends qu'on me pose la question, d'ailleurs, mais... Ce qui, à l'époque, ce que je trouvais étonnant, d'abord, le chevreuil est omniprésent dans mon paysage, mais ce qui est très étrange, j'ai toujours trouvé, c'est que... C'est drôle parce qu'en fait, on le voit sans le voir. quand on voit des cerfs, par exemple, ça m'est arrivé quelques fois, ou des chevreuils, mais surtout, c'est encore plus flagrant parce que le chevreuil est moins méfiant, mais chez les cerfs, c'est que c'est toujours très fugace. C'est-à-dire que... Et c'est très frustrant parce que vous avez une sorte d'apparition et disparition. Et moi, je me disais, mais j'adorerais passer ma main dans leur poêle, sentir la chaleur, mais caresser, c'est une chose d'enfant, peut-être un rêve de... Et pourtant, je m'étais fan de Bambi, je vous lis tout de suite. Et je trouvais... C'était très étrange cette présence-absence et je me disais, l'image peut jouer un rôle. L'usoire, certainement, ou trompe-l'œil, je ne sais pas comment on peut dire. Et du coup, étant peut-être trop lâche pour les tuer moi-même et surtout n'ayant pas le désir de les tuer, le seul moyen que j'ai trouvé des approchés, c'est effectivement des approchés morts. Donc, j'ai confié ça à d'autres d'une certaine façon, ce qui me vaut peut-être d'avoir une forme d'impunité. Mais du coup, la condition était très importante pour moi, qu'il soit chaud, c'est-à-dire qu'il n'est pas ces traders cadavariques qui fait que c'est effectivement de la viande, si vous voulez. donc, j'allais les ramasser, c'était en hiver, forcément, la chasse se passe en hiver, les ramasser assez vite, je les portais, c'est quelque chose qui était très fort pour moi, je les mettais dans ma voiture, je les regardais, le temps du parcours, bon, tout ça après, normalement, je n'ai pas à en parler parce que le travail n'a pas à... ça, c'est presque... je ne vais pas dire que c'est anecdotique, ça nourrit le travail, mais, bien sûr que ce n'est pas anecdotique, mais c'est autobiographique, c'est biographique, et le travail n'est pas forcément... il ne doit pas être forcément ça, je pense qu'il faut qu'on soit sur des déplacements, c'est-à-dire que c'est un des grands problèmes, je pense, de l'art, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bien vivre des choses pour avoir des choses à raconter, mais tout le monde vit des choses, donc, comment on fait pour que passer de l'intime au public, si, on peut en parler, d'ailleurs, là, c'est ce qu'on fait, mais je pense que ce qui m'intéresse, c'est les images, et que, justement, c'est tout l'enjeu de l'image, sinon, par exemple, je pourrais me contenter de faire le récit de ça, j'aurais peut-être pas besoin de vous montrer les chevreuils, vous voyez ? Et puis, c'est assez banal de vous dire, finalement, que les morts me rendent triste, tout le monde, enfin, personne ne peut vous dire le contraire, donc... Oui, peut-être, oui, mais je pense que ces photos sont une sorte de caresse, si on les regarde bien, vous voyez, il n'y a pas besoin forcément de mettre des mots, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui fait confiance aux images, et d'ailleurs, justement, qu'aux images, et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de titre, par exemple, je pense qu'on est dans une société, encore aujourd'hui, une culture, en tout cas, où le mot est primordial, et moi, ma vie, donne la priorité aux images, si je peux, d'où l'absence de texte, d'où, parce que, une chose toute bête, vous voyez, si je mets à côté de cette photo une légende, eh bien, on va aller voir la légende d'abord, et on regardera l'image ensuite, vous voyez, il y a un rapport de force avec laquelle l'image ne peut presque pas lutter, donc, j'ai pris le parti, la photographie, je dirais toute la photographie, rien que la photographie, j'aimerais que ce soit ça, et c'est ça mon boulot, je pense, en tout cas, c'est ça mon os, ça rongé, il est là, quoi, je ne sais pas si je suis clair sur Pascal, tu as l'air abattu par mes propos, si tu veux, si tu veux, c'est, par rapport à l'origine de la question, ton travail, c'est l'invention de la nature, ce n'est pas de la nature, c'est l'invention de la nature, c'est pas littéral, j'espère, oui, je l'ai dit un petit peu tout, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure en disant, en disant que je n'avais pas un rapport romantique, à la forêt, par exemple, donc, c'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'on vit, c'est bien, et de toute façon, raconter ce qu'on vit n'est pas forcément ce qu'on a vécu, on le fait tout le temps, on est forcément dans des glissements, on est forcément dans des écarts, et quitte à être dans un écart, c'est celui-là qui m'intéresse, vous voyez ce que je veux dire, et voilà, après, moi, je peux vous raconter plein d'histoires, mais j'aime bien les histoires, il n'y a pas de problème, mais, oui, c'est vrai que ça peut changer la perception des choses, on va voir peut-être sur d'autres séries, mais à un moment donné, encore une fois, j'ai envie de faire confiance aux images, c'est-à-dire, il faut se laisser faire parce qu'on, et aux spectateurs aussi, un oeuvre en passant l'autre, j'ai envie de faire, je vous fais confiance, par exemple, a priori, donc, et je travaille pour ça, enfin, je fais des images pour ça, mais la question se reposera plus loin, vous verrez, vous pourrez me la reposer, je raconterai l'histoire, d'accord, si tu veux, il y a encore beaucoup de choses à voir, alors ça, c'est une petite série, il y en manque, je vous ai dit, c'était des extraits à chaque fois, c'est cette série-là qui m'a permis d'oser de passer du noir et blanc à la couleur, donc, ça fait ce format-là, exactement, mais alors avec une définition qui n'a rien à voir, c'est-à-dire, c'est très, c'est très, Pascal et Martine connaissent l'histoire, mais quand je les ai montrées en Corse, je les ai montrées là où je les avais faites dans ce petit village tout à fait au nord que j'aime beaucoup, enfin sur le cap, à Loury, j'avais fait ça dans la Santa Sévère, dans la petite marina qui est en bas, et on les avait montrées en haut, et il y avait un monsieur que j'aimais beaucoup, un vigneron, qui s'était mis assis et qui disait à son copain, t'as vu les sangliers ? Et l'autre disait, où ça, où ça, où ça ? Et c'est vrai qu'on pourrait, il n'y en avait pas, mais on pourrait les chercher, ce qu'on ne voit pas du tout là. Donc, c'est pour vous dire que c'est en fait très précis, très ciselé, très fluide, ce n'est pas du tout graphique. Le problème de ces images reproduites, c'est qu'elles deviennent graphiques. En fait, c'est tout le contraire, en vrai. Donc ça, c'est fait à la chambre 20-25. J'installe ma chambre sur un toit d'une maison pendant quatre mois avec un cabanon pour la protéger des intempéries, du vent, du libet de chaud et tout ça. Ce genre de sang à l'heure qui passe dans la vallée comme ça. Et ça résiste. Et je fais des photos, une série, et je n'en garde que six, en fait, que je montre dans ce format-là. mais contrairement aux dispositifs des années 70 chez des gens comme Dibetz, il n'y a pas de... Je revendique ni l'heure, ni les dates, il n'y a pas de temporalité de ce côté-là. Il n'y a pas d'indice du tout. Et c'est fait pour se laisser faire, justement, pour regarder ce qui se passe. J'aime bien ça, quand même, tout le monde. Ça peut être un espace un peu de méditation, si on veut. C'est un peu comme des pierres de rêve. J'aime beaucoup ça. Vous connaissez ça ? Les pierres de rêve, c'est chinois. Chinois ? Les pierres... On a un chinois dans la fave. Les pierres de rêve, tu sais ? J'aime beaucoup ça. Non, peut-être pas. Non, en chinois, je ne sais pas comment. Ce sont des pierres qui sont choisis et que vous regardez. Au début, vous les regardez comme des pierres et puis très vite, vous laissez faire. Vous êtes absorbé par le... Et c'est sans fin, en fait. C'est un peu comme un aquarium. C'est extrêmement reposant. et il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de morale. Et ce que j'aime quand même aussi dans le travail, c'est qu'il n'y a pas de morale. C'est pour ça, peut-être, que je ne raconte pas les histoires aussi. Vous voyez ? C'est important, ça, je trouve. Oui, si tu veux. Alors, ça, cette série, je l'aime bien parce que c'est un peu un jeu. Parfois, le travail se construit comme ça. J'ai un ami qui vient à la maison, j'arrête de le citer, vous êtes toujours le même, en fait, parce que c'est un emmerdeur, il faut le dire, et qui me dit, on venait de lui proposer un travail sur des eaux, enfin, avec des eaux, humains, dans une crique, crypte, catacombe. Et il me dit, c'est pas possible, je vais faire ça aujourd'hui. trop compliqué, trop lourd, il avait raison, je pense. Je vais pas faire ça. Donc, j'y touche pas, d'une certaine façon. Puis, je me dis, bon, moi, je suis dans ma région, à tout près de chez moi, il y a un petit village dans lequel il y a un ossuaire à Marville, un charmant petit village, un très beau cimetière, très ancien, des plus vieux de France, dans lequel il y a un petit préau, et il y a 40 000 squelettes, enfin, 40 000 os, enfin, des fémurs et des crânes qui sont rangés. D'où le gag, le cimetière des eaux rangées. Donc, quand des gens, des étrangers viennent, on leur dit, vous avez été au cimetière des eaux rangées, alors, les eaux rangées en Lorraine, ils y vont et ils voient 40 000 crânes rangés. quand j'étais petit, on m'a emmené, là, mes parents, les parents ne savent pas toujours quoi faire de vous, le dimanche, donc, une fois que vous avez été voir le match de foot, qui ne vous intéresse pas, tout ça, bon, des fois, où j'avais droit au cimetière de Marville de temps en temps et l'ossuaire. Quand il y avait un oncle ou une tante qui venait, on allait voir l'ossuaire. Oui, c'est drôle. Alors, voilà, donc, quand mon ami me dit ça, je me dis, mais tiens, ce serait peut-être bien que je essaie de faire quelque chose avec ces eaux de Marville. Donc, j'essaie d'emprunter ces eaux. D'ailleurs, c'était très instructif. Je vais voir le maire, il me dit, mais je ne peux pas, ça n'appartient à personne, il n'y a pas de législation là-dessus, en fait, donc, bon, j'arrive à le convaincre de m'en prêter quand même. Donc, je vais chercher quelques crânes et puis, le réflexe premier, c'est de les regarder de face et à un moment donné, je les retourne et puis, toute l'histoire de la peinture, les crânes sont de face, toujours, il me semble, et bien qu'ils n'étant pas historiens, et en les retournant, je me dis, mais voilà, en fait, je vais simplement les prendre de dos. Donc, c'est tiré à l'échelle du crâne, c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'un crâne, c'était très petit. Ne faites pas d'illusions, ça ne fait jamais plus de 16 cm de diamètre et les tirages sont donc tout petits, en fait. Donc, j'en ai pris une quinzaine. Voilà, alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai fait ce travail grâce à cet ami Pascal. À la fois, pour l'embêter un peu aussi, il n'y a pas de raison. c'est pas trop long, ça va, continue. Alors ça, c'est une série importante que je réalise en 95. Une autre galerie va être très, enfin, je n'aime pas dire le mot galerie parce que les galeries sont avant tout des, on dit galerie, c'est souvent péjoratif, mais les galeries, il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas, ce sont des gens et des gens très courageux, souvent, qui croient en des choses, qui font ce qu'ils peuvent. Et dans le genre, après Jean-François Dumont, je fais une rencontre importante avec, toujours liée à mes amitiés avec d'autres artistes, avec Pietro Sparta, qui est une galerie qui existe bel et bien aujourd'hui, qui est toujours à Chagny. Donc c'est là aussi une histoire provinciale. N'en tirer pas de conclusion ni de morale, mais en fait, on s'aperçoit que toutes nos histoires se sont déroulées plutôt en province. Donc c'est le cas, encore une fois, avec Pietro, qui est une galerie assez singulière, je pense. qui existe depuis plus de 25 ans maintenant, qui a commencé très jeune, avec des artistes plutôt plus âgés, d'une génération d'avant, des gens de l'art épovera, de l'art minimal, etc. Et tout d'un coup, il me propose de faire une exposition avec quelqu'un de très impressionnant qui est Gilberto Zorio, que je ne connaissais que de un peu le travail, pas du tout, évidemment, jamais rencontré. et il me propose réellement une expo, c'est-à-dire pas d'accrocher des choses en même temps que lui. Et ça, ça a été plus qu'important pour moi. D'ailleurs, le vrai problème de ces expos, quand elles sont réussies, en plus, ou même ratées, c'est encore pire, mais quand on s'en sort, disons, pas trop mal de cette histoire ou qu'on s'en sort indemne, je crois que c'est qui était le cas, vous vous ennuyez après. C'est-à-dire que finalement, vous apercevez quand même, il faut quand même le dire, que dans votre, je ne sais pas, on vous propose quand même très rarement des projets palpitants avec des enjeux réellement importants. Quand ça se produit trois, quatre fois, c'est déjà pas mal. Enfin, pour des gens, en tout cas, comme moi, à l'heure qu'il est. Et il y a des jalons, du coup, comme ça, dans le travail qui sont très importants. cette histoire en est un. C'est un jalon capital. Alors, j'ai fait beaucoup de choses parce que l'espace était très grand, etc. Mais d'abord, je vais commencer par me poser la question de savoir pourquoi il m'avait demandé de faire ça avec Zorio, premièrement. Même si je savais que l'idée lui avait été un peu soufflée, quand même. Mais peu importe, il me la propose. Pourquoi Zorio ? J'essaie de voir les connexions et surtout de voir aussi dans quelle, à la fois proximité et toujours pareil, quel écart je peux travailler. Ça veut dire aussi que la photographie doit s'affranchir de la sculpture, d'une sculpture quand même encombrante parce que Zorio, vous l'avez peut-être jamais vu, mais ça se pose là. En plus, c'est sonore et ça bouge. Je peux vous dire que dans l'espace pour résister à ça, c'est un vrai problème. Et du coup, ça vous oblige quand même un petit peu à réfléchir. Donc, j'ai produit un certain nombre d'images pour cette expo, dont cette série que j'ai accrochée très bas dans l'espace, tout près de ces sculptures, finalement. Bon, je crois que ça résistait à sa puissance, à sa puissance physique, ce qui fait une sculpture quand même très physique. Donc, voilà, je fais ça. oui, on continue. Après, encore une fois, si vous avez des questions, ça, c'est bon, je ne sais pas, c'est un... vous voyez, quand je dis je pêche au pied de mon rocher, effectivement, donc, les parcs autour de chez moi sont... ça se fait pas... Ici, je ne sais pas si ça se fait beaucoup. chez moi, c'est une région d'élevage, donc, il y a beaucoup de pâtures qui sont entourées de poteaux, souvent d'acacia, qui restent 30, 40 ans dans le sol, qu'on enfonce, comme ça, et de temps en temps, on les change. Donc, j'ai sélectionné quelques... J'ai fait un casting de poteaux, et j'en ai pris six, qui sont tirés à peu près à cette échelle, qui sont extrêmement nets, et donc, il y a une partie relativement saine et une partie qui est un peu en voie de pourrissement, quoi. Donc, sur un fond blanc très cru, où il n'y a rien à voir, du tout. Il n'y a pas d'architecture, rien. Contrairement à d'autres séries, vous verrez, où il y a des angles, où il y a de l'architecture. Là, il n'y a rien. C'est un vide. C'est comme les photos de la collection découverte d'Yalimar. C'est un peu sur le même principe. En fait, l'œil ne peut s'accrocher que sur le poteau. Il n'y a rien ailleurs. Alors ça, c'est aussi une autre série qui est assez proche des moitiés blanches que vous avez vues avant. Alors, les titres qu'on a ne sont pas des titres. Ce sont des choses pour pouvoir nommer, comme ici, par exemple, pour mettre un ordre. Mais en exposition, il n'y a pas de titre. Ça, c'est des photos à peu près au format là. L'avantage de la chambre à 25, c'est que pour arriver à un format comme ça, le négatif n'est jamais agrandi que dix fois. Ça veut dire que ça correspond, si vous faites du 24-36, à faire un 30-40, si vous voulez. Vous voyez, finalement, ce n'est pas énorme. Et ce sont d'ailleurs des négatifs qui sont très beaux en tirant le contact, mais qui demandent qu'à être agrandi. en fait. Donc, vous ne perdez pas en qualité. Au contraire, vous gagnez presque en puissance. Il n'y a pas l'effet photographique que l'agrandissement peut produire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a, là aussi, peut-être en trompe-l'œil, mais on a une hésitation sur... Il y a à la fois quelque chose de très réaliste et à la fois quelque chose qui est strictement photographique, je dirais. Ça, c'est aussi une série pour rire, presque, un peu comme les crânes. J'avais envie de couper quelque chose en deux. Il y avait un Anglais qui venait de couper des trucs en deux. On a cassé les oreilles avec ça. Mais ce n'est pas fini, je crois. Donc, moi, je l'ai fait, mais sans formoles, sans... Ça m'amusait. Voilà. C'est à l'échelle du cheval. Je suis moins riche que lui, oui. c'est le seul problème. Voilà. Celle-là n'est pas très nette, mais... Sur celle-là ? Oui, c'est vrai. Ah oui, tu t'en souviens. Ah oui. Oui, alors là, le fond blanc, au départ, à l'origine de la prise de vue, il y a quand même toujours un dispositif de prise de vue quand je fais les séries. Donc là, je sollicite un hara, le hara de ma région, un hara national. Ce sont des chevaux ardennais, pour ceux qui s'intéressent aux chevaux, de race ardennaise. Je leur demande de m'installer quelque part. Je mets un fond blanc, un plancher. Après, il faut amener le cheval dans l'espace, cet espace-là. Donc, il faut des chevaux quand même dociles. Il faut éloigner les juments. Quelques précautions à prendre. Ce sont des chevaux géniaux. Je n'aime pas trop les chevaux. En général, je n'ai pas un peu peur, mais je trouve que c'est des drôles d'animaux un peu. Par contre, les chevaux de trait, je pourrais leur passer entre les pattes. Donc, je n'ai pas eu peur. Ce qui fait, je suis très prêt. et je les photographie sur un fond blanc, mais qui ne me satisfait pas parce qu'il y a des sortes d'impuretés. Si vous voulez, le cheval amène des graviers, le mur un peu lézardé, etc. Donc, j'en parle parce que Delphine me demande d'en parler. Elle a raison. Comme il y a beaucoup de praticiens dans cette salle, c'est important de savoir un peu les trucs techniques, comment on y arrive. je ne suis pas du tout passé par le numérique. Oui, par contre, c'est intéressant d'en parler pour vous. J'ai cru à un moment que le numérique, qui est si miraculeux, allait me solutionner mon problème. Donc, je l'ai confié à un spécialiste qui m'a demandé 200 euros pour scanner en haute définition pour sortir un film et qui me demandait 200 euros de l'heure pour faire de la retouche. Donc, il me faisait un budget de mille et quelques euros par négatif, sans garantie de résultat. Et effectivement, il n'y arrivait pas, en fait. Donc, n'ayant pas les moyens non plus, j'en parle à mon... Je dis ça sans ironie, mais c'est intéressant de savoir que parfois, on peut contourner les choses et il y a des solutions parfois peut-être plus simples. j'en parle au tireur que je connais depuis longtemps qui travaille avec moi et puis, il me dit c'est simple, on va faire comme on faisait au 19e siècle, on prend du ferricianure et on affaiblit le fond avec un coton-tige. Voilà, ça m'a coûté 25 francs, je crois, le flacon. Et j'ai eu ce que je voulais. On a fait ce qu'il appelait un bouchon. Donc, on a fait un bouchon et on a obtenu un blanc impeccable. C'est ça que tu voulais entendre ? Il y a des histoires drôles. On avance un petit peu Ah oui, alors ça c'est un... Ah oui, ça c'est encore autre chose. On en mettra peut-être une au musée. On va voir. On fait notre marché. C'est plus petit, normalement c'est beaucoup plus net que ça. J'avais envie de faire quelque chose à l'époque quand il y a eu la fameuse tempête en 1999, je crois, donc l'hiver 2000. Il y a eu quelques chaînes monstrueuses qui sont tombées. chez moi, dans la forêt, donc tout près de chez moi. Et j'ai eu envie de faire quelque chose et en même temps, la photographie ne peut pas tout régler. C'est drôle. parfois c'est décevant quand on s'aperçoit de ça. C'est-à-dire que ce qui est parfois spectaculaire à l'œil ne rend rien en photographie. Ce qui veut bien dire que la photographie d'abord n'est pas ce qu'on voit. Et du coup, il a fallu que je... Voilà, j'étais un peu déçu de ça. Mais je voulais quand même faire quelque chose et puis depuis longtemps j'avais en tête l'idée de régler un peu une histoire toute bête. Des fois, je pose des équations toutes simples, même tout le temps en fait, sur ma table ou avec ma chambre. C'est de dire bon, le noir est blanc, la couleur, on s'en fiche. La photographie, encore une fois, n'est pas ce qu'on voit. C'est un système de représentation. Les couleurs, c'est les couleurs que Kodak... Un jour, quelqu'un m'avait dit ça, j'avais trouvé ça très pertinent en me disant mais tu sais les couleurs, c'est pas la nature, c'est les couleurs que Kodak a bien voulu te donner. J'ai trouvé ça très juste. Donc je me suis dit voilà, je vais faire la même image, enfin le même, c'est pas la même image mais je cadre, je mets un film dans un châssis couleur, un film noir et blanc dans l'autre châssis. Donc je commence par faire ma photo couleur, celle de gauche, et je fais dans la foulée, pas simultanément, juste après, quelques secondes après, ma photo en noir et blanc. Donc il y a peu de temps qui se passe entre les deux et je décide de les juxtaposer à l'accrochage. Voilà, c'est très bête, très simple, mais au moins, il n'y a pas de vérité si vous voulez. Le problème n'est pas pour moi la vérité. Ça n'est que de l'image. C'était une petite démonstration. Ça, c'est une série que j'ai fait un peu dans la douleur. Je vais vous dire pourquoi. Un jour, je sors de... Il y a des histoires. Je sors de chez moi et les voisins d'en face, donc les éleveurs d'en face, je vois un truc assez impressionnant quand même que je n'avais jamais vu. Pourtant, je suis familier des fermes. J'ai été joulet de vétérinaire quand j'étais petit. J'ai beaucoup traîné avec un cousin vétérinaire, donc des cadavres d'animaux, j'en ai vu beaucoup. Et là, je vois un type qui sort un treuil, qui accroche un énorme bœuf et qui le hisse tout seul comme ça sur un tas de bêtes amoncelées dans un camion. Et il ferme la porte et il s'en va. Et j'ai eu une vision, enfin, on pourrait dire ça, j'ai eu en tout cas une espèce de choc visuel en voyant ce truc. Et je me suis dit mais j'aimerais bien faire quelque chose avec ça. Donc, j'essaie de trouver un incarisseur. Bon, c'était compliqué. Les types sont méfiants. En plus, ça tombait en plein moment de la vache folle. Donc, ils avaient la trouille. Bon, juste avant. Je crois que c'était pendant. Et puis, je trouve un gars du côté de Strasbourg qui accepte. C'était des sociétés privées à ce moment-là. Et je décide un truc très simple. C'est de monter une plateforme à 6-7 mètres du sol. Je perce un trou au milieu. Je mets ma chambre à l'aplomb. Et je demande au camion qui rentre le soir de leur collecte sans vérifier ce qu'il y a dans le camion. J'ai fait un petit calcul pour que, optiquement, je cadre juste. J'ai eu du bol. C'était homothétique. Mon format négatif est quasiment homothétique au camion, à la benne. Et le mec arrive. Il vient sous le camion. Je fais la photo même sans regarder. J'avoue. C'est assez insupportable. C'est une odeur. Enfin, le pire, c'est l'odeur. Mais bon, je fais la photo et il s'en va. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est que je cherchais depuis longtemps un sujet que je puisse traiter en négatif. J'avais envie de faire pour une fois, ce n'est pas une idée nouvelle, mais de faire d'un négatif une image. Pendant longtemps, je disais ce matin, le négatif n'est pas une image. C'est un intermédiaire. On attendait toujours le positif. Donc, je m'étais dit j'aimerais bien faire des images, on va dire définitives, avec le négatif. Mais il fallait que je trouve un sujet, enfin, quelque chose qui est... Voilà. Je me suis dit l'écarissage, avant d'y aller, tout ça a été décidé avant, je vais le traiter en négatif. En positif, il y a, pour le coup, il y a un réalisme, enfin, qui rend la chose complètement inintéressante. Je pourrais vous amener ça à l'école pour vous montrer un petit peu l'écart qu'il y a entre le positif et le négatif. Et en positif, c'est insupportable et inintéressant. Ce sont juste un tas de cadavres. En négatif, on... un petit peu comme le coup de la vitre sur le chevreuil. Voilà. c'est autre chose. Tu vois, une autre histoire que j'essaie de solutionner par l'image, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est que l'histoire m'amène à une image. Peut-être. Peut-être ça, mon truc. les chaînes. Alors ça, c'est une série que j'ai faite avec beaucoup de plaisir. Mais ce que vous... Enfin, j'allais dire ce que vous voyez et pas ce que vous voyez. Donc, ce sont des grandes chaînes qui sont photographiées l'hiver. La condition, c'était... Il y en avait plusieurs. C'est-à-dire que la condition, c'était d'avoir un blanc. Évidemment, je ne peux pas faire ça en studio. Donc, il fallait qu'à la prise de vue, j'ai un blanc très fort. Et ce blanc, j'avais remarqué, chez moi en tout cas, que je l'avais uniquement par temps de neige. Quand la neige menace, vous avez une sorte... Le ciel devient une sorte d'immense boîte à lumière. Et c'est extraordinaire. Les détails, la perception ont complètement changé des choses. Et en fait, j'avais fait une petite expérience un peu avant. Je peux prendre un peu de détour parce qu'on raconte des histoires. J'avais rencontré un étudiant que j'aimais bien qui faisait de la céramique. Et je ne sais pas pourquoi, il montrait toujours son travail avec des photographies. Il avait photographié ses poteries dans un miroir. Alors, c'était très étonnant comme idée. Et puis, tout d'un coup, grâce à lui, je mesurais. Alors, je lui ai emprunté l'idée. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu m'autorises à faire quelque chose à partir de cette idée de miroir ? Donc, je rentre à la maison, je prends un miroir, je me balade en forêt et je ne regarde plus la forêt, mais je regarde le miroir. D'où cette série. Donc, je fais découper par un miroîtier un grand miroir qui fait, je ne sais pas, à peu près trois fois la table, là, sur le châssis. je le pose au sol et je photographie le reflet de l'arbre dans le miroir. Alors, ce sont des choses normalement que je ne dis pas, mais je pense que quand on les voit en vrai, on a une sorte de... Je pense qu'on n'est pas obligé de savoir pourquoi il se passe quelque chose, mais c'est très réaliste et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose presque d'aquatique. pour ceux qui connaissent ces images pourraient peut-être peu contrenir, mais... Et c'est grâce au miroir. C'est-à-dire que tout d'un coup, je m'étais rendu compte que le miroir avait une capacité à exacerber les détails, à les amener à un niveau de précision assez incroyable, du contraste. Ça me permettait aussi choses très confortables. Non seulement, je ne bougeais plus l'appareil, il me suffisait de bouger le miroir, pour grimper à l'arbre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'avec une chambre, une chambre 20-25, c'est un peu comme vos caméras, c'est même plus encombrant, c'est très peu mobile. Il faut quand même le savoir. Et avec ça, vous êtes un peu handicapé, parfois. Donc, vous n'avez aucune souplesse. Et la souplesse, c'était une condition très importante pour ce travail. Le miroir me permet ça. C'est-à-dire que, grâce au miroir, ma caméra est fixe, enfin, ma caméra, comme dirait les Anglais, mais mon appareil photo est fixe. Et je monte dans l'arbre grâce au miroir. C'est un peu ça. Donc, les photos sont des photos plutôt de reflets que de... Ce n'est pas l'arbre comme ça directement. Alors, si on regarde bien, c'est arrivé quelques fois qu'on me le dise. Les spectateurs me disent c'est curieux, ce n'est pas fait avec un miroir. Parce que si on regarde bien, il y a un dédoublement de l'image à certains endroits qui correspond au teint, à l'épaisseur du verre, et des éclats surtout sur les bords. Des espèces d'éclats comme ça que j'ai laissés, que je n'ai pas retouchés du haut au miroir. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut... On arrive vers la fin, peut-être. Les os, alors ça aussi, c'est un peu un joke. que c'est un jour... Toujours une petite histoire. On venait de manger un poteau au feu. Et là, c'était sorti de son contexte, en fait. Il était sorti de la casserole posée sur un coin de la cuisinière. Et voilà, j'ai fait ça. Et ça m'a beaucoup amusé. C'était facile à faire. J'ai construit en une heure de temps. J'ai coupé trois bouts de contreplaqué. J'ai fait un angle. Et pour moi, c'était très important qu'ils ne soient pas comme les poteaux. C'est-à-dire qu'ils soient dans un contexte et dans un espace construit. Alors, je ne sais pas. Ça pourrait être discuté. Ça sera peut-être par certains d'entre vous. Mais pour moi, la construction, c'était un indice de... Pour le coup, il y a du social là-dedans. Il n'y en a pas dans les poteaux qui sont comme des objets épinglés, comme des papillons épinglés sur un mur. Et là, il y en a un. L'espace construit suppose forcément... Quelqu'un. Je ne sais pas, une pensée. Donc, il y en a plus que ça. Mais là, j'en ai mis que quatre, évidemment. C'est des petits formats. C'est des formats variables. Après, il y a des... Alors ça, c'est des petites choses aussi. C'est agréable quand ça va vite. Parce que parfois, vous êtes sur des projets qui prennent beaucoup de temps, qui sont fatigants. Et puis, de temps en temps, vous avez des choses qui se font très, très vite. Donc, comme je jardinais beaucoup à l'époque, c'est l'automne, on dépote les pots. Et en retournant les culs de pot de fleurs, je vois ça. Tout bêtement, j'ai photographié. C'est tout petit. Ça a le format de ça, à peu près. Pas du tout comme ça. et j'en fais une série, comme ça, une quinzaine de... Ouais, j'ai cultivé... J'ai remarqué que la coriandre était ce qui donnait le plus de... Alors, j'ai fait plein de coriandre, ce qui nous a valu de manger des très bons couscous après. Et j'ai fait ces photos. Parfois, la photo est rentable et nourrit son homme. Voilà, ça, c'est une série que j'ai faite un peu spécialement pour une expo que j'ai eue il y a quelques années au Plateau, à Paris, qui est un lieu, un centre d'art contemporain. C'est à l'échelle des gens. Je ne sais pas, je raconte l'histoire, pour ceux qui la savent, oui. Donc, on me demandait pourquoi j'avais fait ça, et tout ça. Et... Alors, l'origine un peu du travail, c'est... À ce moment-là, j'allais à l'hôpital assez souvent. Voir mon père, en l'occurrence. Et puis, dans les couloirs, j'avais... Vous savez, vous avez tous vécu ça, je suis sûr. Vous cherchez la chambre, même, d'ailleurs, quand vous savez où elle est. Mais c'est plus fort que vous. Toutes les portes, à droite, à gauche, avant d'arriver là où vous devez aller, sont souvent ouvertes ou en trouvertes. Eh bien, et on regarde sans regarder. mais on garde. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens alités, souvent, plus ou moins dénudés, parfois nus. On voit des bouts de corps. on voit. Et ce qui m'avait troublé, c'est de constater que c'était peut-être le seul moment où ce n'était pas impudique du tout, mais il y a une sorte de confiance ou une forme d'abandon, peut-être, mais il n'y a pas de crispation sur la nudité. Et je trouvais ça extrêmement touchant, c'est-à-dire qu'on puisse, comme ça, regarder quelqu'un sans le violer, sans l'indisposer. Et j'ai eu envie de faire quelque chose qui s'approcherait de ça, idéalement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de fausse pudeur, de pudeur. Je ne sais pas si j'ai réussi parce qu'après, il faut le recréer artificiellement. Donc pour ça, j'ai fait ça dans mon atelier, j'ai la chance d'avoir un bel atelier, comme on me dit souvent, avec un espace où je fais souvent des prises de vue en lumière naturelle que j'ai aménagé un peu pour ça, un peu comme au XIXe siècle. Une lumière zénitale et je décide de demander aux personnes qui ont accepté de se déshabiller, de se mettre nu, une certaine hauteur de mon optique. Et puis, sachant que je couperais en dessous du corps. Et ce qui a fait que je pense que ça a marché, c'est que l'espace était très reposant et mes amis se sont prêtés au jeu facilement. Pas toujours tout de suite en me disant il faut que je réfléchisse, c'est compliqué, je suis un peu complexé. Et finalement, c'est très bien passé et une des choses qui m'a fait le plus plaisir, c'est que souvent, ils me disaient ça y est, c'est déjà fini. Moi, j'étais bien, c'était reposant. Et je ne voulais pas qu'ils dorment mais c'était très important. J'ai eu une espèce de hors-temps, de temps qu'on s'accorde rarement d'ailleurs. Là aussi, peut-être un peu un temps de méditation, un temps... Donc voilà, d'où est né ce travail. Comme je suis quelqu'un qui fait quand même beaucoup de photos très construites, très préméditées, avec... J'avais envie de faire tout le contraire. Donc je reprends un appareil que je n'avais pas touché depuis 20 ans, depuis la fanfare. Un seul blâtre, en l'occurrence, c'est-à-dire un 6-6. Donc quelque chose de beaucoup plus souple que ma chambre. Et je décide d'un petit territoire grand comme l'estrade, en forêt, et je décide de ne pas viser, en fait. Donc tout le contraire de ce que je faisais à la chambre. Et j'ai fait des photos à l'aveugle, je dirais. Et en fait, miracle, tout est bon, je trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une photographie plus intéressante que l'autre, pour moi. C'est comme si à la pêche, j'avais dans mon filet une tonne de sardines. C'est un peu ça, en fait. C'est un coup de filet et... un coup de filet très heureux. Et voilà, c'est des petits formats qui font 50-50, je crois. Il y en a beaucoup, c'est une série un peu fleuve, comme ça. Et j'aurais pu en faire mille. Et c'était, pour moi, très agréable. Je n'oublie pas mon plaisir quand je fais des choses. C'est une condition quand même importante, il faut le dire. Je n'ai pas prononcé ce mot, qui est un mot quand même essentiel dans la vie, en tout cas dans la mienne. Et voilà, alors c'est une série que j'ai faite avec beaucoup de plaisir. Très vite, facilement, pas tranquille, pas à me justifier de rien. Voilà, c'est agréable des fois. Ça, c'est un petit peu autre chose. Des grands sous-bois, on revient un peu à l'histoire des sous-bois qui sont liés à l'histoire de mon expo avec Zorio. C'est un peu pro-format-là, mais bon, c'est d'une netteté. Bon, voilà, des images. Je ne sais pas, en général, quand les gens connaissent un peu mon travail, ils connaissent plutôt ça. Certains pensent que j'ai fait que ça. Bon, ce qui n'est pas le cas. C'est très ciselé, c'est très précis, mais il n'y a pas... En fait, il y a rarement de par là qui a un peu de profondeur, mais c'est une photo qui n'existe pas, en fait, je n'ai jamais tiré. C'est plutôt ça qui m'intéresse plutôt que celle d'avant. Ça, c'est fait sur le sol de la guerre 14. Je ne le dis jamais, mais en même temps, c'est vrai que ce qui m'intéresse, non pas qu'il y ait eu 14, mais le fait qu'il y ait eu les batailles a fait que, psychologiquement, on était très embêtés après la guerre. En 1920, on n'a pas su quoi faire de ces territoires quand même immenses. Il y avait encore beaucoup de cadavres. On savait qu'on n'arriverait pas à exhumer tout le monde. Donc, c'est une espèce de cimetière qui n'a pas de nom. Du coup, on a, l'État, en fait, a choisi de planter des arbres. et la gestion de cette forêt qui n'est pas une gestion hollandaise a été vraiment minimale parce que, justement, beaucoup de scrupules à aller bricoler dans ces espaces-là. Et du coup, cette forêt, je pense, effectivement, me ressemble peut-être en forêt de Brosséliande. J'ai vu des choses assez proches de ça en Bretagne, mais il y a une forme d'abandon qui fait que la végétation s'est développée d'une certaine façon. Donc, pour moi, c'est un espace où j'ai beaucoup aimé mettre. Quelques portraits. En ce moment, je reviens plus sur des choses comme ça ou comme, voilà, comme cette... Bon, il y en a d'autres, mais elles ne sont pas toutes gravées. Il faudrait que je les rajoute peut-être à l'avenir. Les portraits. J'ai envie de refaire du portrait en ce moment. Alors ça, c'est une des dernières choses que j'ai faites. Je fais tout un gros travail avec des serres. C'est une opportunité que j'ai eue grâce au musée de la chasse à Paris où je vous conseille d'aller, qui vient de réouvrir il y a deux ans avec vraiment un musée d'une toute autre nature, je dirais. J'ai fait plusieurs séries d'images, dont celle-là, qui est une série de têtes, en fait, décapitées, quoi, il n'y a pas d'autre mot, tout de suite après la mort de l'animal, en fait. Pour une raison simple, c'est qu'ils traitent les trophées. Donc moi, je suis intervenu juste à ce moment-là. c'est plus petit que ça. C'est à l'échelle des animaux, donc ça fait la moitié à peu près. Ça a été, là aussi, un peu comme avec les chevreuils, mais ça a été une année incroyable pour moi. D'abord, j'ai beaucoup produit, j'ai fait quatre ou cinq séries d'images différentes et c'était très fort. D'ailleurs, je pense que je n'en suis pas tout à fait sorti encore. C'est pour ça que je ne fais pas grand-chose en ce moment. Bon, voilà, il manque quelques séries, mais je crois qu'on en a vu assez. Ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce qu'on... Ça va ? Pas trop. J'en réveille peut-être quelques-uns. Les séries sont très construites. Quand vous faites une série, c'est vraiment un travail après l'autre. Mais pendant ce travail, il n'y a pas des moments où il y a un peu du flétage de câbles et prendre un appareil et aller faire complètement autre chose. Ou c'est vraiment comme ça, c'est un travail, c'est quelque chose ? Non, c'est vrai que non. Ça pourrait. Ça pourrait. Je comprends pourquoi tu dis ça. Mais non, parce que d'abord, souvent, quand tu fais une série, par exemple, tu as une espèce de dynamique du travail qui fait qu'une série t'en amène à une autre. Donc, parfois, ce qui arrive, c'est que tu n'as pas fini ce que tu es en train de faire que tu anticipes déjà sur autre chose. en plus, je ne suis pas quelqu'un qui est sur cette nervosité que je pourrais subir de temps en temps. Tu vois, c'est un patient. Je comprends ce que tu veux dire. Ta question, ça veut dire aussi, ça sous-tend l'idée que comme je me mets des contraintes, à un moment, on peut avoir envie de compenser. C'est vrai que souvent, on compense un truc. Mes contraintes, c'est moi qui les pose déjà. donc, c'est des contraintes que je m'impose. Ce n'est pas pareil que quand on te les impose. Donc, je m'arrange avec moi-même et plutôt bien dans ces cas-là. C'est-à-dire que les contraintes que je me pose, je me les pose parce que j'ai envie de me les poser. Donc, je pense que, je ne sais pas, je pense qu'il y a une espèce de calme qui se dégage de mon travail, qui est contenu dans ce travail et qui est important parce que je crois que j'aborde les choses assez calmement. Je prends mon temps. Tu vois, il n'y a pas de... Je n'ai pas d'impatience, par exemple. Si, des fois, j'ai envie que ça se construise. J'ai envie qu'on me dise oui. J'ai envie que ça avance. Par exemple, en ce moment, pour te répondre, je souffre plus de ça. En ce moment, je vais refaire du portrait. C'est très compliqué. Tu vois, une jeune fille qui est, tout en étant la fille d'un ami, qui est à Bordeaux, alors tu dis je voudrais te photographier. Comme je suis en studio, ça veut dire se voir ou chez moi ou à Paris. Il faut attendre des vacances de ceci. Il faut organiser le truc. C'est chiant. C'est du temps. C'est laborieux. C'est bon. J'ai ça en ce moment beaucoup parce que, de nouveau, parce que je veux faire du portrait. Je veux prendre le fils de mon boulanger. On n'y arrive pas dans mon village. Toute la famille veut venir. Les gamines veulent venir. Bon, je vois déjà le truc. Je vais être en prise de vue. La mère va être derrière. Elle va lui dire « Ah, ta mèche. » Donc, mais c'est ça, la réalité aussi du boulot. Là, ça m'énerve. Là, effectivement, du coup, je vais en forêt. Je vais peut-être refaire des photos pour respirer un coup. Les troncs d'arbre, c'est moins emmerdant. Mais sinon, non. Puis, tu sais, j'ai du plaisir à construire les trucs. Ce n'est pas pour moi bricoler. Par exemple, j'adore ça. C'est des temps. C'est des temps différents. Je dis ça pour rire, mais ce n'est pas que pour rire. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de faire un plancher, c'est déjà anticipé sur ton image. c'est déjà tu fais du film. Tu vivras ça. Mon image, je l'anticipe. C'est savoureux. C'est délicieux. C'est comme te réjouir de passer à table. Tu rentres dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange ? Ça sent bon. Mais tu ne rentres pas, tu ne te baves pas, tu pars. Les odeurs dans la cuisine, c'est déjà le repas. Moi, c'est un peu ça. Construire mes images, c'est ça. C'est toute une préparation. À un moment, il faut que ça se fasse. À un moment, c'est comme convoiter quelqu'un. À un moment, il faut passer à l'acte. Sinon, c'est chiant. Enfin, pour moi. C'est un peu la même chose. Je suis assez simple. Tu as répondu ? Pas d'autres questions ? Tu tiens toujours des images grandeur nature ou souvent ? Souvent, oui. C'est vrai que c'est un drôle parce que ça m'est venu au moment de l'expo de Zorio. Ça a été un des ingrédients. Je ne sais pas comment il est fondé, s'il est réellement fondé, mais pour répondre à cette histoire. Comme je disais hier, là aussi, on parlait de ça, la notion d'échelle en photographie, déjà, elle est fausse. Je ne suis pas quelqu'un qui, par exemple, quand on dit l'échelle ou l'échelle 1, je n'ai pas un mètre. Je ne vais pas mesurer le truc, le reporter. Non. Ce n'est pas anthropométrique. C'est une illusion de l'échelle. Ça, ça m'intéresse déjà plus. Parce que je ne sais pas ce qui compte. Pour moi, ce que j'aime bien, c'est que, en tant que spectateur, tu vas être convoqué dans mes images par quelque chose que tu connais. Parce que c'est un lexique assez simple, en fait, mes images. Tout le monde sait ce que c'est qu'un arbre, un crâne. Tout le monde a vu un cerf. On a vu, je ne sais pas, t'as mis tomber une fois la nuit sur TV, je ne sais pas quoi. T'as vu des cerfs en train de bramer. Tout le monde sait ce que c'est qu'une mare, des roseaux. Mais justement, c'est-à-dire que c'est ma façon de rappeler que c'est un roseau. Mais c'est plus qu'un roseau, c'est l'image d'un roseau. Ça fait une transition, ça t'invite, si tu veux, à regarder, pour moi. Je vais donner un autre exemple. J'ai un texte que j'aime beaucoup qu'il faut que je vous fasse lire un jour, un texte de Michel Friseau, que j'ai beaucoup d'admiration, qui écrit sur la photographie. Il a fait un texte très beau sur les toutes premières images. Hier, on n'en a pas parlé, mais j'aurai l'occasion d'en reparler avec vous. Vous savez, ces images, les toutes qu'on appelle, qu'on dit primitives, ce sont des photographies. Tu vas lui en voir, des gens comme Iboly de Bayard, on fait ces images-là. Qu'est-ce qu'on voit ? Ce sont des aristocrates, souvent, des gens qui ont des châteaux, richement décorés, etc., qui se piquent de la photographie. c'est l'événement du moment, c'est une invention, c'est un truc génial. Bon, ils font des images. Et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent un chapeau de paille posé sur une table, une échelle contre un mur, un balai, un balai, c'est fait avec des brindilles, tu sais, contre un, pareil, contre une porte d'écurie, des pots de fleurs, un plâtre, des choses plus que modestes, des choses sans valeur. Et il fait un texte absolument magnifique là-dessus, où il dit, pour lui, il fait un parallèle entre ces photographies et les méthodes d'apprentissage de la lecture à l'époque, à l'école. C'est-à-dire, un chapeau, une table, une échelle. Et il dit, la photographie, c'est un langage. Il y a l'apprentissage de ce langage. Et j'aime beaucoup ce texte et je crois que mon travail joue avec ça. C'est-à-dire, je préfère parler avec toi au lieu de parler peut-être de choses compliquées, qu'on reparle ensemble de ce qu'est, j'allais dire, une jeune fille, ça tombe un peu mal, mais un crâne ou un bois de serre ou un piquet de bois, tu vois. Et après, on oublie le piquet de bois et finalement, ça fait de l'image. Je ne sais pas si je suis clair. J'ai un bon public. J'avais une remarque. Je me suis dit que les sujets sont plutôt passifs. Oui, c'est vrai. Et ce qu'on voit, n'est pas du tout. Est-ce que c'est pas aussi la question de... On a l'impression que c'est mal cadré entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toujours un peu tiré vers le bas. Mais vous m'avez vu ? C'est une réponse possible, je pense. Il faudrait demander un... Mais c'est vrai que c'est important pour moi. Un jour, quand j'ai fait l'expo avec Zorio, il a fait un truc terrible. D'abord, je me couche tôt, je me lève tôt. Lui se couche tard, se lève tard. Donc 15 jours comme ça. Évidemment, je me suis plié à son rythme. Et à un moment, genre 2 heures du matin, après avoir bu pas mal, il me dit, viens, on va à la galerie, on va faire l'accrochage. Bon. Là, je vous assure, ça fait un drôle d'effet parce que vous savez que vous allez passer sur le grill. Bon. On arrive dans l'espace, les images étaient déballées, étaient contre les murs. Les grandes images, vous savez, de nature blanche, là, et jaune. Et il appelle son assistant et il lui dit, assistant ami, en fait, il lui dit, viens, il dirait que c'est comme ça qu'il faut que tu accroches. Il prend le truc qui était très lourd, il est costaud, il le lève, il le met, accroche-le comme dans les églises. Et effectivement, j'ai été 15 secondes, mais comme un boxeur qui aurait pris un uppercut, je ne savais plus où j'en étais. Je regarde le truc, je dis, c'est vrai, ça marche, ça marche. Il me dit comme dans les églises. Puis 15 secondes après, je dis, c'est pas possible, c'est pas moi. Moi, je suis païen, définitivement, c'est le cul des vaches, le plancher, on remet tout par terre. Je lui ai tenu tête, quand même, amicalement, ça s'est fait dans la bonne humeur, on a été revoir un coup après. Mais bon, je ne pouvais pas me laisser faire. Mais c'était tentant, c'était tentant. Donc, j'accroche, c'est vrai, tout très bas. Alors, il y en a qui ont une réponse un peu courte, des fois, qui me disent, c'est parce que t'es petit que tu mets tout très bas. Peut-être, mais je ne crois pas. Je crois que c'est plus pour des raisons, je préfère garder un contact avec le sol, en fait. J'aime bien regarder le ciel, mais... Et pas comme un tableau, en tout cas. Ça, c'est important. Vous avez des rapports avec la peinture, quand même. Oui, mais quand on s'intéresse à l'art, on a forcément des rapports avec la peinture. Mais je pense que c'est pour mieux affirmer, essayer de mieux affirmer une photographie. ça ne peut pas faire semblant. Ça, ça ne me gêne pas du tout. Évidemment, j'ai une vraie peinture. C'est quand même... C'est pas sûr. il peut passer sa vie devant un tableau, bien sûr. Mais... Mais je crois que pour affirmer son propre... son propre cheval de bataille, là, en l'occurrence, la photographie, il faut aimer les autres arts. Il ne faut pas les ignorer. Je pense que ça serait la pire des manières pour produire. Ce serait de l'autisme, quoi. Je ne sais pas comment le dire, mais ce serait forcément névrotique. Donc, réducteur, je pense. Je ne sais pas. j'ai répondu, je pense, à peu près. Monsieur... Mais, en fait, si tu veux le... Je crois que la question, les gens sont assez surpris parce qu'il y a la question du cadrage qui apparaît dans la photographie. Dès qu'on parle de photographie, on parle de cadrage. On est passé du cadre au cadrage. C'est vrai. Et dans ta photographie, c'est l'objet qui définit l'espace. Donc, il n'y a pas de question de cadrage. Et c'est ça qui est très spécifique. Chez moi, tu m'étais en particulier ou en général ? Non, chez toi en particulier. C'est-à-dire que, par exemple, c'était flagrant quand tu montres à un moment donné la série qui était à Paris, au FRAC, machin. Tu sais, à un moment donné, il y en a une que tu as montrée que tu ne l'as pas montrée en fait. Il y a un cadrage. Et tu ne l'as pas montrée parce qu'on sent très bien le cadrage. C'est-à-dire qu'on sent une intentionnalité de l'extérieur de l'image. Oui. Tu vois ce que l'espace qui se déclare à la photographie, c'est autonome, il vient de l'intérieur de l'objet. C'est ça qui fait la spécificité de l'espace de la photographie. Peut-être, oui. Il n'y a pas de question de cadrage. Oui, c'est-à-dire qu'on dit peut-être un peu autrement, il n'y a pas de hors-champ. C'est-à-dire que, ça c'est vrai, encore une fois, j'ai envie que tout se passe, pour reprendre une métaphore culinaire, dans votre assiette. Et pour moi, tout doit se passer dans cet espace-là. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre possible. En ce sens-là, oui, ça c'est sûr. Il n'était pas très une nouvelle cuisine non plus. J'aime bien la sauce, c'est vrai. On peut tremper son pain. J'adore ça. Et moi, je racle les assiettes. C'est très mal éduqué. Mais la cuisine moléculaire, je veux bien, mais il faut être vraiment fort. Il faut aller là-bas, près de chez vous, en Espagne. chez le fameux El Bulli. C'est là que ça se passe. Après, il y a des imitations. Je ne suis pas contre. Quoique, c'est un peu moléculaire. Il n'y a pas grand-chose à voir, si on regarde bien. C'est un peu nouvelle cuisine. Tu as un ave, si je peux dire. C'est comme un ave ou une carotte. Mais cuites à la vapeur. Un poireau, me dit. Mais c'est cuit à la vapeur. Il n'y a pas d'autres questions ? Je voulais savoir en quoi ça sert votre propos, le fait qu'il y ait plus de matière sur le fond. Qui est quoi, pardon ? Il y a plus de matière sur le fond. Déjà, tu as remarqué qu'il y a des fonds parfois blancs. Et parfois, ce qui n'est pas pareil. ce qui est curieux, c'est que le blanc, on peut l'associer à une sorte de vide. Oui ? Alors que, par exemple, là, qui est une couleur dense, riche, on peut supposer qu'il se passe des choses. C'est un fond qui n'est pas... C'est le contraire du blanc, pour le coup. Il n'est pas de nature que vous trouviez dans le blanc qui n'avait une certaine... c'est vrai. Mais... Donc, ta question, c'était pourquoi ? En quoi ? En quoi ? Parce que, la façon dont vous parlez, vous avez une certaine manière de vous exprimer que je trouve qu'on ne trouve pas ça dans cette froideur. Je ne sais pas si c'est froid. Je ne sais pas si c'est froid. Non, je ne sais pas si c'est froid. Je ne sais pas si c'est froid. Oui, ça, oui. Et le fond, en tout cas, me sert à isoler la carotte, le navet. Mais j'en ai, par exemple, les crânes sont dans un noir très profond où tu as envie, tu dis, tu vois, il se passe quelque chose. J'en ai, parfois, ça dépend des séries. Ça dépend... Mais je comprends que tu puisses parler de froideur, mais là, pour le coup, c'est peut-être plus à toi que ça renvoie qu'à moi. Oui, peut-être. Oui, mais je ne pense pas que ce soit cru, par exemple, pour reprendre un terme. Alors, chez des gens comme Avedon, le fond est très cru. Mais lui, il est sur une photo violente. C'est-à-dire, pour lui, je pense que la nécessité... Une bonne photographie, pour lui, il l'a toujours dit, c'est une photographie qui choque. Ça doit d'abord choquer, si tu veux. Moi, c'est un ressort que je n'utilise pas du tout parce que ce n'est pas ma nature, pour le coup. Je ne suis pas capable de ça. mais du coup, le blanc est très cru. Alors que chez moi... Mais tu sais, je suis quelqu'un, par exemple, quand j'étais petit, j'adorais la biologie. J'adorais... C'est vrai que j'aime bien... Oui. Mais bon, il y a quand même majoritairement... On ne peut pas dire que ce soit la dominante, je pense, dans le travail. il y a peut-être une ou deux séries où il y a un peu ça, mais je ne suis pas si sûr, au fond. Je suis quand même plutôt quelqu'un sur la chair, sur l'incarnation, au contraire. Tu vois ? Ouais. Mais bon, je comprends que tu puisses dire ça. Je pense aussi que si tu en as vu déjà en vrai, non ? Non. Des tirages, comme ça. Peut-être que tu auras une autre perception aussi. parce que là, on est dans une reproduction et ça neutralise quand même beaucoup de choses. Alors que les tirages, quand tu es devant, si tu leur prêtes une telle attention que cette précision-là, elle n'est pas... Les fonds sont nourris. Tu vois ? Là, il y a une simplification. La reproduction simplifie les choses. Mais en vrai, je pense que... Enfin, en vrai... En vrai, tu as... Tu as... Tu as... Même les fonds blancs, si tu veux, sont affirmés d'une certaine manière, mais... Je ne crois pas qu'ils soient cliniques. Je ne pense pas. Et par exemple, les bois de serre, tu vois, qui sont posés sur un socle où il y a un peu de coloration, qui sont un gris coloré. Autour, il y a un blanc. Mais en vrai, ce n'est pas blanc. Tu vois, je ne sais pas, tu as des zones de lumière. C'est peu sensible. Mais... 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 Sur la surface, tu as quand même des... Du coup, c'est de l'espace. C'est ça que je voulais te dire, en fait. Ce ne sont pas des aplats, c'est de l'espace. Ça te restitue de l'espace et du temps. Mes images, j'aimerais bien qu'elles ramènent ça. Un vrai temps, comme un carottage, comme si on pouvait carotter, j'adorais ça, carotter le temps. Pour moi, les arbres, de toute façon, c'est un peu ça, un arbre. C'est juste du temps. C'est une sédimentation du temps. Je n'ai pas une relation à l'arbre romantique du tout. Je ne crois pas. C'est comme un... Tu sais, quand on fait un carottage dans le sol pour voir ce qu'il y a, c'est un carottage dans l'air. C'est un peu ça, pour moi, un arbre. J'aimerais bien que ces photographies vont pouvoir attraper ça. C'est un de mes... C'est un... Oui. Un moteur. Ça ne paraît pas un peu abscondu, non ? C'est du prêt. Je remarque qu'il y a quelqu'un dans les images peu d'éléments pour les dater. Oui. On ne sait plus à quel moment à quelle époque elles vont appartenir. Oui. Ça, c'est vrai. J'aime bien l'idée. hors du temps. Oui. Ou dans un autre temps, plutôt. En tout cas, pas des images d'actualité. Ça, c'est sûr. Oui. Et en même temps, ça peut renvoyer souvent, justement, à cette époque et à la photographie ou à la vie en nature. Oui. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure et en particulier avec le texte de Michel Friseau. Ça ne me dérange pas du tout, mais je suis très marqué par... J'en ai parlé ce matin à l'école, j'en ai montré même. Les images dites primitives sont des choses qui me font un effet incroyable. Ça me passionne, c'est splendide, c'est d'une profondeur. C'est comme des... Pascal pourrait dire ça, mais il n'y a pas de frottement. C'est comme s'il y avait... Tu vois, il n'y a pas de ralentis. C'est des images qui ne sont jamais ralenties. Elles ne sucent pas, je trouve. Elles ont une espèce de... Pourtant, il n'y a rien dedans. Il y a toujours la suspension aussi. Oui. Alors après, on peut l'avoir à plusieurs niveaux, mais je suis plutôt de ce côté-là. Oui. Il y a... Ça m'intéresse. Oui, il y a un truc sur la temporalité. Comme tu vois, cette fille, par exemple, je pense qu'elle a une réelle persistance rétinienne. Elle exerce une... Parce qu'on m'en parle beaucoup. Des gens qui l'ont vue, même très brièvement. Mais ça, ça se construit. Ce n'est pas un hasard. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une... C'est ce que j'essaie aussi de bosser avec vous à l'école. C'est que... Une image n'est rien de magique. Je ne crois pas en la magie, tu vois. Donc, elle a des qualités. Il y a des paramètres. Et on peut... Et ça se fabrique. Donc, là, c'est une image, typiquement, le cas d'image où je cherche ça. C'est-à-dire, comment on fait avec peu pour... Et en même temps, il n'y a rien. La fille, on peut dire à la rigueur qu'elle est mignonne, mais ce n'est même pas le problème. Donc... Oui, c'est clair. C'est joli d'ailleurs de dire ça. Mais... Et j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de frottement. Il n'y ait pas... Non, en studio. J'en ai pris en lumière naturelle. C'est dommage, il y en a une que j'aime beaucoup. Parce que j'aime peut-être beaucoup aussi la jeune fille, mais elle n'est pas là. Je pourrais vous la montrer la prochaine fois que je viens à l'école. Bon, je suis désolé, des fois, on parle un peu pour ceux qui sont à l'école. Je vous amènerai des tirages non montés qu'on roule comme ça, un peu brut d'atelier, enfin de labo. Et je vous amènerai des choses, notamment d'un portrait d'une autre jeune fille que j'aime bien. Oui. Moi, j'ai une question, je crois que vous avez répondu, mais pourquoi vous ne mettez pas de titre ? Oui, c'est toujours pareil, pas besoin de mots. Tu vois, regarde, je vais te mettre à l'épreuve un peu. Qu'est-ce que tu mets comme titre à une photo comme ça ? Non, mais jouons. Qu'est-ce que tu mets comme titre à une jeune fille comme ça ? Ça t'a plus. Donc, t'es végétarien, dans ces cas-là, tu serais végétarien. À toute vapeur. Tu vois, qu'est-ce que tu vas... Le problème des titres en photo, souvent, c'est que c'est redondant, en tout cas pour moi, que je ne vais pas dire un arbre. Ou alors, je vais faire de la poésie. Donc, je vais faire une allégorie, un truc. Un plus. Mais c'est là où je dis que je vous fais confiance. Et je fais confiance à l'image. C'est-à-dire que, si, pour moi, une image a besoin d'un titre pour être justifié, quelque part, ce n'est pas une bonne image. En tout cas, dans mon cas. Tu vois ? J'ai envie que ça se passe, que la photographie, ce ne soit que de la photographie. Entre toi et la photographie, ça se passe. Si tu commences à mettre des mots, t'induis de la... Je vais te donner un exemple. Je vais te dire pourquoi je résiste en plus de ce côté-là. C'est une raison toute simple. C'est que quand quelqu'un veut écrire sur mon boulot, ça m'arrive de temps en temps, tu vois, pour des revues, c'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Tous, presque à 95%. Ils me demandent, ils m'appellent, ils me disent, vous pouvez m'envoyer des photos ? Non, des textes qui ont été écrits sur vos images. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu leur envoies deux pauvres papiers qui ont été faits, grossièrement, et ils retricotent le truc-là, ils ne regardent pas les photos. C'est-à-dire qu'ils sont, dans la plupart des cas, incapables d'écrire directement depuis les images. Il faut que ça passe par d'autres textes. C'est pour ça que je résiste, si tu veux. Ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas, Isabelle pourrait nous parler de ça. Isabelle, qui est ici, qui dirige une revue, pourrait nous parler de ça, parce que c'est un vrai problème, je pense, dans les revues de photos. Et tu lis une préface de catalogue, qu'est-ce qu'on dit ? D'abord, on dit que le mec que tu vas voir, il est intelligent, bon, au cas où tu n'aurais pas... donc on dit que ça arrête bien, et puis on te dit ce que tu vas voir. Quel intérêt ça a ? Moi, je ne lis jamais de préface de catalogue. Tu vois ? Jamais. Oui. Enfin, je ne sais pas, je t'ai répondu ? On arrête là ? C'est bon ? De toute façon, il y en a une partie d'entre vous avec lesquelles on pourra poursuivre, si vous voulez. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements ...